Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage de ce mercredi 3 juillet. Alors, aujourd'hui, j'ai tiré pour vous la carte des oiseaux. La carte de la lettre. Alors, il va être question de communication aujourd'hui, autant orale que écrite. Et nous avons les dés. Ok, alors, avec la carte des oiseaux, on me parle de discussion orale, on me parle de rumeurs, de bavardage, de communication verbale. Donc, ça peut être aujourd'hui des coups de fil à passer, en tous les cas des messages vocaux. Donc, soit que vous allez recevoir, soit que vous allez passer, en tous les cas des discussions rapides avec des personnes. Alors, ici, on peut me parler de votre partenaire, des frères, des sœurs, d'un groupe de personnes. On peut parler aussi d'un amant. Donc, là, peut-être aujourd'hui, allez-vous peut-être discuter avec des personnes que vous connaissez, des personnes proches, j'allais dire. Donc, partenaire, amants ou frères et sœurs, un groupe de personnes aussi. Ça peut être vous qui faites passer des messages oraux. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser à moi, qui vous envoie des messages à travers YouTube. Donc, des messages oraux, vocaux. Donc, là, en fait, ça va concerner tous les messages que vous allez pouvoir entendre aujourd'hui. Entendre ou dire, voilà. Donc, ça peut être ici, on peut avoir un rendez-vous, on peut avoir une entrevue avec quelqu'un. On peut avoir donc un rendez-vous avec votre amoureux, votre amoureuse, votre partenaire, votre amant ou votre maîtresse, ou vos frères et sœurs. Ou ça peut être aussi, tout simplement, avec quelqu'un. Parce que là, ensuite, on voit la carte de la lettre qui nous indique ici tout ce qui va concerner les écrits, là, plutôt. Donc, peut-être avez-vous fait des démarches administratives. Peut-être, voilà, allez-vous envoyer des courriers, recevoir du courrier. Voilà, on a l'idée d'écrire aussi. Peut-être aujourd'hui, on vous demande peut-être d'écrire vos pensées. Peut-être, allez-vous rédiger des courriers. Ouais, on parle de rédaction, de choses écrites. Peut-être, peut-être aussi des SMS que vous allez recevoir, que vous allez envoyer. Donc, beaucoup de communication. Et avec l'idée, on nous parle. Alors, l'idée nous parle d'oser, de prendre un risque, de savoir si vous allez oser. Alors, par exemple, si c'est un rendez-vous, soit amoureux, soit professionnel ici, parce que, voilà, peut-être que vous avez déposé des CV. Peut-être que vous avez, vous recevez des SMS ou de la part de votre compagnon, de votre maîtresse, de votre amant, enfin, voilà, de vos frères, de vos sœurs. Là, on vous dit, oser. Qu'est-ce que vous allez oser ? Sur quoi allez-vous parier ? Sur quoi allez-vous miser ? Quel est le risque à prendre ? Ou quelle est la chance à saisir aussi ? Parce qu'on nous parle de jeu, on nous parle de distraction, on nous parle d'amusement. Là aussi, on nous parle de légèreté avec la lettre de souplesse. Donc, peut-être dans les messages que vous recevez. Ou dans les nouvelles que vous allez recevoir, ou en tous les cas que vous allez envoyer. Dans les propos que vous allez tenir. Peut-être mettre plus de souplesse, mettre plus de légèreté. Et parce que là, on nous parle de jeu, de distraction. Alors, peut-être pour certains, si vous êtes dans une relation sentimentale et que vous avez l'impression que votre partenaire, puisque là, on peut nous parler de discussion frivole, de légèreté, de jeu et d'amusement, peut-être que vous avez l'impression, soit que c'est vous, soit que c'est l'autre personne, qui joue, qui s'amuse avec vous, qui a envie de distraction. Et pour certains ou certaines, vous, ce n'est peut-être pas ça dont vous avez envie. Voilà. Ça peut aussi nous parler, donc, d'un rendez-vous professionnel. Peut-être que vous avez envoyé des candidatures. Peut-être que vous avez demandé une promotion pour certains. Donc, il peut y avoir un rendez-vous, une entrevue. Ici, vraiment, face à face, vous allez discuter, voilà, soit par rapport à une candidature, soit par rapport à une demande que vous avez faite ou quelque chose que vous avez reçu, qu'on vous a envoyé. Je ne sais pas, moi, parce que ça peut concerner, c'est un tirage général. Donc, peut-être pour certains, vous avez, je ne sais pas, moi, vous êtes peut-être en train d'écrire un livre. En tous les cas, voilà, il y a des démarches. Peut-être que vous avez fait des demandes particulières. Ça peut être aussi, on parle d'examens, on peut parler de formulaires, tout ce qui va concerner l'administratif, voilà, tout ce qui s'écrit. Donc, ici, pour moi, avec la carte des dés, on va nous parler d'incertitude. Voilà, sur quoi, voilà, quel est le risque à prendre, quel est le pari. Donc, on a l'idée d'incertitude, puisqu'on jette les dés, mais on ne sait pas, on ne sait pas, en fait, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne connaît pas l'avenir. Donc, on a à la fois la foi, on a confiance, mais à la fois l'incertitude. Donc, des doutes, pour certains ou certaines, ça va être un peu ça, voilà. On a lancé quelque chose, peut-être que vous avez envoyé des courriers, il va y avoir, ou des SMS, ou en tous les cas, voilà, il y a eu de la communication de part et d'autre. Et voilà, maintenant, les dés sont lancés et vous attendez les résultats. Comme je disais aussi, ça peut être ici un partenaire, peut-être qui, vous, ou un partenaire qui joue, qui s'amuse, qui, voilà, qui vous envoie des messages un peu frivoles, qui a envie de s'amuser, quelqu'un qui est léger. Et donc, peut-être aussi, vous, à un moment donné, ça vous pèse. Donc, on va voir avec les autres cartes, on a la tristesse. Alors, ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Alors, pourquoi vous sentez-vous triste ? Parce que, peut-être que vous avez l'impression, pour certains ou certaines, que soit quelqu'un joue avec vous, soit s'amuse avec vous, ou soit est trop léger avec vous, alors que vous, peut-être que vous souhaitez, justement, plus de... quelque chose de plus concret, de plus stable, de plus réel, j'allais dire. Ou alors, peut-être que, pour certains, vous devez abandonner quelqu'un, vous devez abandonner une situation, vous devez abandonner une relation. Donc, il y a... Aujourd'hui, on a de la tristesse. Vous ressentez de la tristesse, peut-être parce que... C'est aussi, ouais, de la tristesse, peut-être, ou... Un sentiment de... Ouais, pour moi, c'est comme si vous... Il y a quelque chose, vous avez pris un pari, vous avez lancé l'idée. Vous ne savez pas trop à quoi vous fiez, à qui vous fiez. Et donc, peut-être que ça vous rend triste aussi, là. Peut-être que, pour certains, peut-être lâchez vos habitudes, lâchez vos... Bah, justement, lâchez vos croyances, lâchez vos ondes d'ombre, lâchez... Lâchez vos comportements, ça peut être ça aussi, la tristesse. Parce que, justement, là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous rend triste. Il y a une situation qui vous rend triste, là-dedans. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais... En tous les cas, on parle de... Ouais, moi, j'ai le sentiment, là, qu'il y a quelqu'un... Alors, si c'est au niveau sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui joue avec vous, qui s'amuse, qui vous... Qui vous prend comme une distraction, voilà. Qui veut vous voir pour le plaisir, mais pas vraiment pour du... Pour du concret, vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être aussi, voilà, des démarches que vous avez entreprises, entreprises, et que, voilà, vous avez... Vous attendez des réponses, donc il y a à la fois l'incertitude. Donc, il y a de l'incertitude. Vous y croyez, mais en même temps, vous n'avez pas tellement confiance, quoi. Et donc, ça peut vous rendre triste. Il y a une certaine idée de... Une certaine idée que votre moral va être affectée aujourd'hui. Ou alors, en ce moment. Parce qu'en plus, avec les énergies de la nouvelle lune en cancer, on parle beaucoup d'émotions. On parle de... Ouais, on parle beaucoup d'émotions. Et en plus, on a deux fois le 7, là. Le 7 de carreau, le 7 de pique, le 7. Le chiffre 7, c'est un nombre qui symbolise la vie intérieure, en tous les cas. Donc, beaucoup, peut-être, certains, vous vous sentez-vous seul. Vous avez besoin, peut-être, de vous retrouver seul pour réfléchir, pour analyser, pour vous poser les bonnes questions, en tous les cas. Vous voyez ? De savoir sur quoi vous allez fonder, quel est le risque à prendre, voilà. Si vous prenez telle ou telle décision. Il y a peut-être de ça aussi. Ensuite, j'ai la carte, évidemment. Ben, vous voyez, du lâcher prise. On nous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, pour moi, le lâcher prise, ici, on nous parle aussi, là, de légèreté, de souplesse. Ben, j'ai envie de dire, laissez le destin faire les choses, voilà. Vous avez lancé l'idée. Laissez le destin faire les choses, voilà. Ne restez pas dans votre état, voilà. Essayez, peut-être, d'être plus léger, d'être plus souple. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Lâcher prise, quoi. Laissez les choses se faire, voilà. Là, on vous dit, il y a peut-être un risque à prendre. Les dés sont jetés, de toute façon. Donc, laissez faire le cours de la vie, j'allais dire. Et puis, voilà, vous verrez. Donc, on nous parle, là, ensuite, d'élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal, survole son royaume. Donc, là, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez, on voit des oiseaux qui s'envolent. J'ai envie de dire, ouais, élevez-vous. Comment dire ? Ayez un autre regard. Enfin, vous voyez ce que je veux dire un peu ? C'est, on a l'idée de prendre son envol. Enfin, de voir les choses de plus haut. D'avoir un certain détachement. Vous voyez, on nous parle de lâcher prise. Et là, on nous dit, détachez-vous, voilà. Élevez-vous. Ayez une vision d'ensemble. Envolez-vous pour voir plus haut, pour voir les choses sous un nouvel angle aussi. Là, ça peut être aussi le fait de devoir lâcher une situation, une relation. Parce que, justement, à trop, peut-être, regarder les choses de trop près, en fait, on fausse la réalité. C'est comme si, là, pour certains, les dés sont pipés. Il y a quelque chose en... Vous voyez, ce que je veux dire, c'est... Donc, essayez d'avoir une vision d'ensemble. Lâchez prise. Soyez plus léger. Envolez-vous. Voilà. Là, on parle quand même de quelqu'un qui veut se protéger. De quelqu'un qui est attaché à quelque chose. De quelqu'un qui est assez possessif. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Voilà. Mais en tous les cas, il y a une notion aujourd'hui, ou à partir de maintenant et les jours suivants, de lâcher prise et de laisser faire le cours de la vie. De toute façon, voilà, c'est ce que je disais. Vous avez lancé les dés maintenant. Voilà. Le résultat sera ce qu'il sera, mais ne vous en faites pas en tous les cas. Voilà. Et pour terminer, nous avons la carte « Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles, voyez, et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. » Donc là, c'est… Ouais. Alors là, j'ai quand même le sentiment qu'il y a… Pour moi, ça me parle franchement ici, peut-être là, d'une relation sentimentale. Peut-être pour certains, vous vous trouvez dans une relation où il y a un des deux partenaires qui joue, qui s'amuse, qui est léger, qui… Parce que là, on nous parle, voilà, de discussions frivoles, légères. Enfin voilà, on s'amuse, on prend du plaisir. Et puis, peut-être que vous, ou l'autre, évidemment, vous transposez, vous n'êtes plus dans ce… Vous n'avez plus envie de jouer, vous, justement. Vous voulez quelque chose de concret. Vous voulez que les choses se réalisent. Vous voulez voir… Ouais, vous voulez que ça change. Et en tous les cas, ben voilà, c'est peut-être… Ben, prenez vos responsabilités, quoi. Si vous n'êtes plus en phase avec ça, si vous jugez que ça ne fait plus partie de vos valeurs, eh ben, envolez-vous, voilà. Prenez lâcher prise, envolez-vous, partez, abandonnez la situation ou la relation, ne soyez plus dans l'attachement, enfin voilà. Voilà ce que ça m'évoque. Pour ce tirage aujourd'hui, ben, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour les autres qui ne le seraient pas encore. Merci à tous ceux qui me suivent chaque jour. Si vous souhaitez donc une consultation privée, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à evaillecartomancy.gmail.com Je vous indiquerai comment je procède ainsi que mes tarifs. Moi, je vous retrouve demain. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Et surtout, laissez faire lâcher prise. Voilà. Arrêtez de vous en vouloir pour des choses. Ne soyez plus dans la tristesse. Voilà, profitez du soleil et des beaux jours qui sont là. Faites-vous du bien. Voilà, très belle journée. À bientôt.